Le gouvernement égyptien est de haut mur. A peine le référendum constitutionnel achevé, il doit prendre des décisions difficiles en matière économique. L'Egypte, au plus bas depuis un an, se débat avec de mauvais chiffres. Le taux de chômage dépasse les 12%, la croissance atteint péniblement les 2% cette année, et le déficit budgétaire explose à plus de 11% du PIB. De mauvais indicateurs encouragés par la méfiance des investisseurs depuis la chute de Moubarak. Une situation qui n'a pas échappé à Hicham Kandi, le Premier ministre égyptien, qui aura multiplié les annonces depuis l'été visant à réduire le déficit budgétaire. Mais bien peu se sont concrétisés. En septembre, le Premier ministre annonçait une réforme du système de subvention du carburant qui permet d'obtenir de l'essence et du gaz à un prix limité. La rationalisation annoncée, qui aurait eu pour effet une augmentation immédiate des coûts du carburant pour les classes moyennes, a provoqué une forte levée de boucliers. Finalement, la réforme doit encore être réétudiée avant d'être appliquée. Tout récemment, une hausse des taxes sur les biens et les services devait avoir lieu. Sous la bronca de l'opposition et alors même que la loi était votée, le gouvernement a décidé de ne pas appliquer le texte. Mais le symbole le plus fort de cette année perdue est sans conteste l'argent attendu du FMI. Véritable serpent de mer des finances égyptiennes, ce prêt est en discussion depuis l'arrivée au pouvoir de Mohamed Morsi et ne cesse d'être repoussé. L'été dernier, les discussions en étaient au stade final. En novembre, finalement, le FMI s'apprêtait à verser les 4,8 milliards de dollars, censé redonner un peu d'oxygène aux finances égyptiennes. C'est alors que le gouvernement a décidé la réforme constitutionnelle. Devant l'agitation qui a gagné le pays, le FMI a finalement décidé de repousser ce prêt. Sous la pression du FMI, de l'Union européenne et des investisseurs privés, le gouvernement doit donc prendre des mesures s'il ne veut pas continuer à s'enfoncer dans la crise. Pour cela, les premiers mois de l'année 2013 seront décisifs dans l'équation auxquelles est confronté le gouvernement. Ramenez le calme dans l'opinion tout en annonçant des mesures économiques impopulaires. Car déjà le temps manque, l'agence américaine Standard & Poor's vient d'abaisser la note égyptienne de B à B-. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada